Il s'agit d'une réunion internationale qui est née en 2002 au CHU de Rennes et qui fait sa cinquième étape aujourd'hui en Corse parce que je trouvais que c'était d'abord un lieu très accueillant mais surtout il me paraissait essentiel de soutenir les efforts qui ont été faits pour le développement de la pédagogie et de la médecine en Corse notamment avec la création en 2008 de la première année de médecine à l'université de Corté. Quelles sont les thématiques abordées durant ce congrès ? Il s'agit d'un congrès très spécialisé, on peut même dire hyper spécialisé sur la chirurgie de la racine du cœur et de la horte et ensuite dans une deuxième partie de la horte dans son ensemble. La horte est l'artère principale du corps, elle émerge du cœur et elle va cheminer tout au long de notre corps jusqu'à la bifurcation pour les jambes au niveau de l'ombilique. Quels sont les objectifs et la mission de ce congrès ? Les objectifs sont doubles. La première c'est évoluer certes mais évaluer. Il est important de ne pas prendre pour argent comptant toutes les innovations qui arrivent sur le marché de la science et sur le marché de la médecine et que des équipes rigoureuses, sérieuses, universitaires puissent prendre le temps d'évaluer les techniques qui nous sont proposées. Elles sont parfois à l'origine de ces techniques mais il est important régulièrement de pouvoir voir si les propositions nouvelles qui sont faites ont un intérêt scientifique et médical par rapport à l'existant. Alors qui est présent aujourd'hui sur cet événement ? Sur cet événement sont présents de nombreux chefs de service et directeurs de recherche de la médecine cardiovasculaire en France, en Europe et à l'étranger. Nous avons des universités de prestige comme l'université de Stanford, l'université de Yale, l'université du Mont-Sinai Hospital de New York, l'université de Berne, l'université d'Arnavres et tout ceci contribue à la richesse de la réflexion. Pour quelle raison d'après vous il y a autant de docteurs corse, de spécialistes dans toute la France alors que nous n'avons que la première année de médecine à Corté ? Je trouve cette question particulièrement intéressante et je vous avoue franchement que je me la suis souvent posée. La réponse est assez simple, c'est que jusqu'à 2008, il n'y avait pas la première année de médecine en Corse et que nous sommes assez, de toute façon, il était obligatoire pour nous de partir et d'aller apprendre la médecine dans d'autres universités françaises ou internationales. Lorsque vous avancez dans le métier et que la maturité est là, il y a toujours un besoin de se retourner et de repenser à ce courage et cette force que nous avons eue de partir apprendre à l'extérieur pour encore plus durer pour bien d'autres médecins que moi. Aujourd'hui, la première année de médecine va nous permettre de donner à nos jeunes Corses le temps de maturité pour se préparer à ce concours, pour le passer et ensuite réfléchir sur leur vraie motivation pour devenir des médecins, soit le faire en revenant en Corse, soit bien sûr pratiquer à l'extérieur mais être toujours attentif à redonner et rapporter l'excellence de l'expérience que l'on peut acquérir.